allez salut à tous alors présentation de cette nouvelle vidéo le sud lipez alors tout de suite voilà derrière moi une plage assez sympa donc nous sommes à la frontière du paraguay qui est juste derrière moi ici voilà le paraguay juste là donc nous sommes en train de remonter sur les sur les chutes d'Iguazou puis la suite vous verrez ça va être aussi très très sympa la suite de notre voyage la nouvelle vidéo celle que vous allez voir le sud lipez une aventure incroyable nous avons passé six jours dans le sud lipez c'était absolument magique une belle aventure avec les tito aventure donc greg et sandra toujours avec avec nous vous allez voir des animaux vous allez voir du désert comment les véhicules se sont comportés ce qu'on a vécu les choses inoubliables les petits tracas qu'on a eu voilà nous espérons que cette vidéo va vous plaire et surtout va vous faire voyager dans une aventure incroyable au sud lipez donc les véhicules ont super bien marché on a été secoué dans tous les sens sur 450 kilomètres à partir de yoni jusqu'à la frontière du chili pas de route qu'une piste voilà donc c'était c'était extraordinaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à nous le dire dans les commentaires c'est vrai que ça fait ça fait plaisir on répondra aussi aux questions que vous vous posez comment on a vécu en autonomie sur sur six jours dans le sud lipez qui est un endroit pas facile et qui culmine à 4000 un petit peu plus de 4600 mètres d'altitude voilà et à bientôt pour la suite de nos aventures ciao ciao alors c'est parti pour le sud lipez il fait un vent incroyable j'annonce moins 10 la nuit oui et on n'a pas de chauffage parce que d'autres kits d'altitude ne marchent pas qu'à c'est super joli on a toujours nos copains les dames le sud lipez nous arrivions depuis notre arrivée sur le sud sud américain cette région s'étend sur plus de quinze mille kilomètres carrés c'est au plateau andin désertique monte à 4500 mètres d'altitude et nous ont procuré émotions et mots de tête bon on a pris une grosse bosse il ya tout qui est tombé mais alors quand je dis tout ça a décroché la levée de poche bon là dedans il n'y a plus rien celui de l'entrée non plus ça m'a décroché ma je vais me mettre dans l'autre sens ah ça aussi ça a volé ah oui oui mon étagère à épices enfin passer le le bazar bon les fruits on n'en parle même pas voilà on peut pas passer parce qu'il ya un quand même un gros trou une faille donc il est parti bien plus loin pour essayer de trouver un passage bon visiblement c'est bon il a réussi et là il y a encore une autre petite lagune en fait il y en a tout le long là alors il y en a les plus ou moins roses tout à l'heure il y avait des centaines de flamants roses il y en a ou il y en a pas c'est un peu hard par ici alors la laguna honda voilà il y a quelques flamants roses là haut voilà les deux véhicules sont là et on va profiter pour faire un petit peu de drone ouais il fait pas chaud hein c'est réveillé ce matin il y avait un degré tu as eu froid cette nuit c'est un drap dans le camping-car ouais c'est un drap 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 Musique Musique Encore une laguna, c'est que du sel, de l'eau salée remplie de flamants roses Et là, on est sur un ancien village Allez, j'ai invité là, 4000, on est à combien là ? Nous sommes à 4600 mètres d'altitude Et il y avait un village Et c'est très beau Les montagnes en face là-bas, waouh Waouh, waouh, waouh C'est un peu dommage qu'il y a un peu trop de vent Et là, ici, il y avait, on ne sait pas quoi, des termes peut-être On ne sait pas, il y a des bassins Je ne sais pas ce que c'est du tout, du tout, du tout Ou alors, récupérer le sel On ne sait pas Bon, il y a un peu de vent, il y a même beaucoup de vent Nous sommes à l'hôtel du désert Dans le cimetière de Silola Dans le sud-lipèze Voilà Et là, on a la montagne J'espère que vous allez m'entendre, la montagne Une des montagnes A cette couleur C'est magique Et on roule sur des pistes C'est du sable Voilà En fait, on prend un peu la trace qu'on a envie de prendre Parce que Parce qu'il n'y a pas vraiment de traces des filies Il y a des grandes traces, mais elles sont souvent esquintées Puisque les gens Les gens qui viennent Avec les voitures Avec chauffeur Les mecs, ils vont comme des tarés Et ils défoncent les pistes Mais bon, c'est pas grave C'est magnifique Alors on est dans le désert de Silola Et là On a l'arbre de pierre Phénomène géologique Assez incroyable Avec le beau ciel bleu derrière Il y a d'autres rochers aussi Qui sont Sculptés par l'érosion Avec des trous Et nous On a passé la nuit ici Alors je vous explique pas Il y a un vent Mais Terrible On est en altitude La journée Il fait 13 Mais cette nuit Ils annonçaient moins 10 Et On s'est réveillé ce matin On avait moins 4 Dans le camion Donc un peu difficile On n'a pas eu froid en dormant Un peu sur le matin Mais Mais sinon C'est surtout Pour l'eau La batterie Voilà Donc on a commandé Notre petite altitude Qui est défectueux Mais On le récupère En France Alors on est arrivé à la Laguna Colorado La perle du sud Lipez C'est magnifique Et là Il y a des On a l'impression Que c'est un glacier C'est impressionnant Et en fait C'est des mélanges De sel De bois à axe Et d'autres sel minéraux Il y a plein De flamants roses Qui viennent nicher ici Faire leur petit Bon Ce matin Après une nuit Un petit peu moins froide On a eu Moins 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 Six et demi Je crois Moins Cinq et demi L'année dernière On a eu Moins Dix Alors Nous avons Dormi Là A côté du camion A l'abri Des bâtiments Le vent Venant Venant de la colline Il descendait Et là On a eu Vraiment Vraiment Moins froid Que la nuit Dernière Et beaucoup Moins De vent Donc c'était Agréable Alors Les pistes Ici C'est Il y a Plein de choses En fait Il y a Plein De De pistes Hors pistes Voilà Donc on peut Faire sa trace C'est assez facile Parfois On est un peu Coincés Parce qu'ils ont Passé La lame Pour refaire Les pistes Donc Ils ont poussé Énormément De sable Et les Bâc côtés Sont très hauts Donc on peut Pas On peut Pas Passer Là C'est de la Ton ondulée Donc Entre 60 Et 80 kmh Suivant la taille De la De la Ton ondulée Ça passe bien Il faut être Super vigilant Parce qu'il peut Y avoir Effectivement Beaucoup de sable Et parfois Le véhicule Va partir un peu Dans tous les sens Mais voilà Ça passe même En deux roues motrices Avec des pneus adaptés Quand même À une certaine vitesse Voilà Sinon Quatre roues motrices Sans problème Ah bah Donatello Il se comporte super bien Ça marche super bien Donc nous avons Sur une piste Fait un bond De fou Parce qu'on a Croisé Une autre piste Perpendiculaire Et là Il y avait Deux Les deux traces Qui étaient assez profondes Et bien Il n'y a rien J'ai dit Ça y est J'ai cassé un amortisseur Donc rien Que dalle Même pas Rien 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 Il est assez incroyable Donc on est vraiment rassuré Voilà Tout fonctionne bien Il y a toujours Notre problème de chauffage Donc on n'a pas de chauffage On se chauffe toujours Avec Le Coleman Et un petit radiateur électrique Qu'on a Qu'on a acheté Au Pérou Et qui nous aide bien Voilà Allez On prend la route Et On continue C'est superbe Là on dit Que c'est La plus belle Des Des Lagunas Les gens Ne se trompe pas C'est Waouh 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 Les couleurs Oh Oh Le truc De Le truc De fou C'est Incroyablement Joli On est là Troc-Hier 3 300 mètres L'altitude Un 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 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Ce matin les pistes elles sont catastrophiques C'est de la thon ondulée mais on ne peut pas rouler trop vite pour éviter la crevaison Donc on est secoué comme des pruniers là De partout Là on va faire un peu de hors-piste là Parce que vous restez sur les pistes là c'est un peu la cata C'est beau hein par contre Je vais regarder si ma cellule a bougé Non elle a pas bougé Non elle a pas bougé Donc ça c'est bien les repères sont là Véhicule d'exper Ça c'est des gens qui louent Voilà T'as le mec Ah oui il doit récupérer la piste là-haut Donc voilà Donc on est là Voilà les pistes Qui sont faites par les gens Donc la piste principale Elle est là-bas Mais elle est tellement défoncée Que tout le monde fait sa trace Voilà Là il y a des dizaines et des dizaines de traces Donc on va les suivre Et puis si ça va pas on va faire la nôtre aussi Mais moi je suis heureux aussi Waouh Moi si je pouvais rester Un mois ici je reste un mois C'est trop trop beau Mais ici c'est le paradis C'est vraiment le paradis quoi C'est trop trop beau Première arrière un geyser Waouh Ça fait un bruit de fou T'as mis ta main ? Mets la main tu vas voir Alors on est à Sol de Manana C'est un endroit où il y a plein de geysers Et de termes chaudes Ah c'est impressionnant Dommage on a pas de steak à cuire T'as entendu le dragon T'as entendu le dragon ? Ça sent le soufre C'est la bruit quoi Ouais Alors là On voit la boue Qui boue justement Alors là c'est pareil Ça boue bien Waouh Ah c'est impressionnant Ah c'est impressionnant Bon tu vas où Lulu ? Je vais me baigner là Eau chaude Bon je garde le bonnet Parce qu'il est plus près dehors Mais sinon eau chaude Ça va être génial On est à 4600 mètres d'altitude Et avant du tonnerre Il y a des flamants roses qui sont là De flamants Ouais Et l'eau a priori est très chaude On va aller voir ça Ouais on est au terme Allez De polkès De quoi ? Enfin c'est pas loin des termes de polkès On vient de trouver un endroit sauvage Là Donc tu vas me dire combien elle est Allez Direction L'eau chaude Il y a plein d'animaux Et on va aller se baigner directement Sortir du lit Dans l'eau chaude C'est trop beau Je vous montre Regardez ça Regardez ça à 8h du matin Si c'est pas beau Ils viennent de se réveiller Les flamants Parce qu'ils avaient tous la tête Dans les ailes Depuis tout à l'heure Voilà Et on va aller se mettre Dans l'eau très chaude ici Allez entrer Entrer dans l'eau chaude ce matin Avec le bonnet Ah c'est obligatoire Wow Oh le panorama Ouais l'eau elle est à 38 degrés Donc elle est La température d'eau de corps Un petit peu plus On doit être dans les 36 à peu près Quelque chose comme ça 36 et demi Donc on a ça Chaude surtout quand on a passé nuit Avec des températures de flou On fait froid cette nuit encore On fait un petit aller-retour Et on est passé devant nous Non mais c'est magique hein 4600 mètres d'altitude On est à 38 degrés Des flamants À quoi 10-15 mètres Wow Attention la dame elle arrive Je viens le remettre Et cette nuit Elle sera à la même température C'est ça le pire Ah ouais Alors que nous on va avoir froid Parce qu'on a plus de chauffage Alors ? Le bonheur On va là les courageux du matin À 4h du maintien Il y a l'alarme qui s'apporte Ça fait drôle de se baigner à 4006 Dans de l'eau chaude Allez Pause d'autocollant 4600 mètres d'altitude On y va Voilà Ici En balade à 4 Pareil des français Je vois qu'il y a un drapeau français L'instagram Et là-bas il y a ultra oxer Ah les ultra doxer Doxer Pas doxer Les ultra doxer Qu'est-ce qu'on a en français encore ? Je soutiens Clermont-Ferrand-Massif-Central Ici Et on a d'autres Non il n'y a pas d'autres français Et les globes lulu Allez c'est nous Ciao Dans ce cadre fabuleux Le désert de Dali Vous allez voir C'est magique C'est waouh Je crois qu'on a vraiment vu des couleurs aussi jolies Voilà on est là-bas Nos potes ils sont là-bas dans la pompe-par Le désert il est là Le véhicule il est là Et on va aller Dans le désert là-bas Et On a Nous avons un nouveau pilote Qui est Martin Allez 4 roues motrices Dans le sable 40 km heure max J'étais gentil Je lui ai mis les 4 roues motrices Tout à l'heure Je vais lui enlever les 4 roues motrices Moi je suis puni Doublement puni Troisième Ça va crispé Il nous embourbe pas Bah là c'est pas de l'embout C'est nous en sable Pardon Ouais non c'est très beau C'est des crottes de bigognes C'est beau hein Waouh 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 Malheureusement je peux pas J'ai fait quelques images de Accélère hein Regarde ta vitesse Je peux pas Malheureusement filmer Trop au drone J'ai fait quelques images 3, 3 Tout de suite Doucement 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 Là bas ou là bas Non là bas remarque Asse dans ta trace Ouais je peux pas Filmer Il y a un vent de fou Et si on sent ça ? Bah tu on sent la peine Si on sent ça La merle l'élu Si tu t'en sable C'est qui qui conduit Il met un peu de chevaux là Doucement 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 Contrôle ta vitesse Contrôle tes accélérations Voilà Tranquille Tranquille C'est bien là Se débrouille bien Alors tu te débrouille ? Tu vois que tu te débrouille ? Ouais Alors ça va C'est pas compliqué Il y a un vent Ouais il y a un vent de fou Comment c'est beau Ouah Regardez ça C'est magnifique Alors ce désert Surnommé le désert de Non pardon Ce désert Nommé le désert de Dali En référence A Ces tableaux Voilà Et c'est vrai que c'est C'est étonnant C'est Ces pierres qui sortent comme ça De nulle part Waouh Et avec les couleurs Sur les montagnes là-haut Oh là là J'espère que vous m'entendez Il y a des couleurs De fou De fou De fou C'est trop beau Alors là On est toujours dans le sud de l'Ipes On a la Laguna Blanco Qui est magnifique Et là la Laguna Verde Et entre les deux On a un petit passage à guet Voilà Ouais bah ça va Ça passe bien À toi mon Lulu Le vent du tonnerre Allez Va tremper tes pattes Dans l'eau Tu passes là Ou c'est le plus profond Toi Oh Impeccable À moi maintenant Moi je vais choisir où il y a moins d'eau C'est vraiment très très beau Bon ce matin il fait très froid Allez passage de douane On sort de Bolivie Direction le Chili Et on espère qu'on ne va pas être trop embêté Par les douaniers qui vont fouiller le véhicule Et on sort là À la douane qui est là-bas Là c'est la douane bolivienne Allez entrer au Chili Bon ils nous ont pas fouillé encore Mais on a déjà la pancarte Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501